Je trouve personnellement que c'est une grâce immense pour moi de partager, de comprendre et de partager la parole de Dieu. Je ne l'avais jamais imaginé de ma vie qu'un jour je pourrais comprendre les oracles, les mystères de Dieu. Je pourrais sonder la parole de Dieu et la comprendre et pouvoir partager cela à mes frères et soeurs. Dans sa grâce, Dieu m'a repéré et il a trouvé que je sois un canal, un instrument de sa bénédiction de son peuple. Que toute la gloire lui revienne. Oui, je le remercie pour la transformation qu'il apporte dans la vie des gens à travers le message qu'il me donne. C'est pour cela, d'ailleurs, que je dis que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis qu'un frère et serviteur de Dieu. Parce que je sais que ce que je partage aux gens, ça ne vient pas de moi. Je ne suis qu'un instrument, un canal entre ses mains pour parler à son peuple. Et il m'a condolé un message. La dernière fois, il m'a incité à appeler l'église à revenir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il me charge d'exhorter les frères et soeurs à être des hommes et des femmes de foi. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est « Soyez des hommes et des femmes de foi ». Cher ami, auditeur, auditrice, bienvenue une fois encore à l'émission « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Je crois que le Seigneur, comme toujours, va encore vous bénir. Il est dit dans le psaume 139, verset 23. « Sonde-moi au Dieu et connais mon cœur, épouve-moi et connais mes pensées. » Et dans 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonne tout, même les profondeurs de Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Tu sais ce que tu pourras faire avec ta parole. Moi, ce que je sais, c'est qu'elle ne sort et ne retourne pas à toi sans accomplir son effet. Manifeste-toi maintenant avec puissance et gloire, au nom de Jésus-Christ. Mes frères et soeurs, plus nous marchons par l'Esprit, plus nous marchons dans l'amour, plus nous marchons dans la connaissance de Christ jusqu'à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Nous marchons alors comme Christ lui-même a marché vivant la vie abondante et promise faisant la volonté de Dieu par une pleine obéissance de cœur. Nous préoccupons d'abord des intérêts et des droits de Dieu pour son témoignage et pour sa gloire. Chers amis, auditeurs, auditrices J'espère que vous êtes tous là avec vos invités sur la conduite du Saint-Esprit ou sur cette émission préférée prépare-toi à la rencontre de tes dieux. Soyez donc bénis comme je l'ai dit et donc nous sommes dans une exhortation que le Saint-Esprit nous lance soyez des hommes et des femmes de foi. Vous savez vous-même que sans la foi nul ne peut plaire à Dieu. Tout ce que le Seigneur nous donne doit être reçu par la foi pour que ce soit par grâce. même la foi est le don de Dieu mais nous devons recevoir ce don dans notre cœur c'est à nous de le recevoir et l'état de notre cœur est donc primordial si nous voulons avoir une foi toujours plus forte il est écrit dans le livre des proverbes le dodo garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est de lui que viennent les sources de vie dans la Bible les mots hébreux et grec traduits par cœur ont plusieurs significations possibles selon le contexte ils peuvent signifier le plus souvent âme esprit intelligence volonté résolution désir inclinaison le même courage toutefois dans sa signification la plus courant de mes frères et soeurs tout ce qui touche au cœur de l'homme concerne ce qui lui est le plus cher c'est à quoi il est le plus attaché ce qu'il aime le plus hardement oui c'est ça souvent quand on parle du cœur donc dans le cas d'un chrétien né de nouveau nous savons qu'il y a en lui deux sources opposées de désir et d'affection l'esprit et la chair cette deux sources s'écoule dans notre âme notre être psychologique conscient donc nous devons apprendre à boucher la source de la chair et à ouvrir pleinement celle de l'esprit l'esprit est l'homme nouveau que nous sommes en Christ notre esprit régénéré est saint et pur car il est participant de la nature divine quand on parle du coeur d'un chrétien on parle donc de ce à quoi le chrétien est le plus attaché de ce qu'il aime le plus mais non pas au niveau de son esprit mais au niveau de son âme nous pouvons donc comprendre qu'un chrétien chanel va plutôt aimer ce que sa chair aime mais je ne parle pas de la chair là mais je parle de la chair qui habite dans ses membres et qu'un chrétien spirituel aussi va plutôt aimer en revanche ce que son esprit aime et vous savez que l'esprit est déjà régénéré il est pur et saint donc ces deux chrétiens le chrétien chanel et le chrétien spirituel sont pourtant tous deux nés de nouveau tous deux possèdent un esprit de la même qualité mais dans leur âme dans leur être psychologique ils n'auront pas les mêmes affections je crois que vous me comprenez dans ma définition le chrétien chanel sera encore attaché à des choses qui plaisent à sa chair tandis que le chrétien spirituel sera attaché aux choses qui plaisent à son esprit régénéré plus nous serons identifiés à la chair et plus les affections de la chair vont remplir notre coeur et nous contrôler en revanche plus nous serons identifiés à l'esprit et plus les affections de l'esprit vont remplir notre coeur et nous contrôler voilà comment marchent les deux chrétiens le chrétien chanel et le chrétien spirituel mes frères et soeurs, auditeurs, auditrices tout ce que nous venons de dire a un rapport et toi avec la foi donc la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et quand il y a ce que l'on entend dans la Bible comprenez que le mot grec même est traduit par ce que l'on entend et comprend dans la parole de Christ Romains 10 verset 17 le premier élément qui intervient dans la foi est notre compréhension de la parole de Dieu ou bien de la parole de Christ mais cela ne suffit pas pour avoir la foi pour avoir la foi il faut croire ce que nous avons compris nous avons compris mais nous devons avoir nous devons croire et le croire ce n'est pas dans notre intelligence mais dans le coeur c'est pour cela que l'Hébreu 11 verset 1 dit or la foi est une femme assurante des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas il ne s'agit donc pas là d'une femme assurante intellectuelle où nous aurions été simplement convaincus par la logique ou le perfectionnement de raisonnement il ne s'agit pas cela mais il s'agit mes frères et soeurs d'une femme assurante dans notre coeur car c'est seulement du coeur que nous viennent les sources de la vie c'est pourquoi j'ai pris soin de vous parler d'abord du coeur l'évangéliste Philippe a dit à l'Eunuque si tu crois l'Eunuque et tu pierres si tu crois de tout ton coeur cela est possible c'est ça mes frères et soeurs est-ce que vous comprenez quelque chose maintenant de la parole de Dieu votre foi doit entrer maintenant en nation si nous croyons de tout notre coeur toutes les promesses de Dieu deviennent alors possibles la vraie foi implique donc une attitude profonde de notre coeur plus nous aimons le Seigneur plus nous aimons sa parole et plus nous la recevons dans le réceptacle non de notre intelligence mais de notre coeur notre intelligence intervient nécessairement pour la compréhension de la parole de Dieu que nous attendons mes frères et soeurs mais la foi n'est efficace et agissante que si nous recevons cette parole dans notre coeur c'est à dire si nous aimons cette parole et si nous sommes profondément attachés à cette parole et nous ne pouvons pas être profondément attachés à la parole de Dieu si nous ne sommes pas profondément attachés d'abord au Seigneur Jésus lui-même et vous savez que Jésus-Christ lui-même est la parole vivante de Dieu pour nous c'est de la foi que nous attendons par l'esprit de l'espérance de la justice a écrit Paul dans Galates 5 verset 5 à 6 car en Jésus-Christ ni la circoncision ni la circoncision n'a de valeur mais la foi qui est agissante par la charité mes frères et soeurs auditeurs et auditrices il y a dans ce verset une profonde vérité en ce qui concerne la foi la foi agissante par l'amour la foi est agissante dans le sens où elle produit des résultats conformes à la parole de Dieu quand elle découle de notre amour pour le Seigneur et pour sa parole j'ai toujours clamé ce qu'il faut enseigner aujourd'hui aux fidèles dans les églises c'est comment aimer Dieu comment aimer le Seigneur Jésus à retour pour ce qu'il a fait pour nous c'est ce que nos fidèles ou bien les fidèles dans les églises doivent aujourd'hui apprendre et plus il nous faut savoir que nous pouvons avoir toutes sortes de doutes qui se pressent au niveau de nos pensées mais ces doutes s'ils restent au niveau de nos pensées ils n'auront pas d'effet notable sur la qualité de notre foi tant que ces doutes ne pénètrent pas dans nos cœurs je crois que vous comprenez les doutes pénètrent dans notre cœur au moment où nous commençons à nous attacher à ces doutes et à les considérer comme important et digne de notre affection et de notre intérêt un doute mes frères et soeurs c'est une pensée ou bien une doctrine qui n'est pas conforme à la parole de Dieu c'est ce que j'appelle doute par rapport à la foi donc c'est le malin et la chair qui nous envoient les doutes il nous envoie les doutes dans l'espoir que nous allons leur accorder de l'importance pour pouvoir nous empêcher de nous attacher exclusivement à la pure parole du Seigneur les doutes vont d'abord se présenter au niveau de nos pensées mais quand nous n'attachons pas notre cœur à ces doutes là ils ne pourront pas avoir d'effet négatif sur notre foi car c'est ce qui se passe dans notre cœur mes frères et soeurs qui est le plus important en d'autres termes si nous ne nous attachons pas dans notre cœur aux doutes qui se présentent à nos pensées nous ne risquons rien notre cœur ne serait pas contaminé donc par ces doutes là notre foi ne va pas saisir ces doutes Jésus a dit ayez foi en Dieu littéralement cela veut dire ayez la foi de Dieu il dit je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ô toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Marc 16 verset 22 à 24 Marc 11 verset 22 à 24 c'est ne doute pas dans son cœur celui qui doute dans son cœur c'est celui qui n'aime pas vraiment la parole de Dieu comme il devrait l'aimer car il aime en même temps une autre parole qui ne vient pas de Dieu soyez des hommes et des femmes de foi si nous doutons de la parole de Dieu c'est que nous croyons encore dans notre cœur à lui une autre parole que la parole de Dieu cette autre parole est un mensonge mes frères et soeurs et cela veut dire que nous aimons ce mensonge en ce sens que nous sommes encore attachés à lui que nous lui accordons de l'importance cette parole étrangère mes frères et soeurs comme je l'ai dit ne peut que venir du diable ou des traditions ou des hommes de la chair et nous pouvons attacher à cette parole qui ne vient pas de Dieu une importance qu'elle ne devrait jamais avoir dans notre vie nous ne nous rendons peut-être pas compte mais nous pouvons aimer en fait cette parole plus que la parole de Dieu donc nous devons faire très attention à cause de cela nous ne croyons pas à la parole de Dieu avec la certitude et l'assurance qui caractérisent donc la foi véritable et nous pouvons dire en ce cas là que notre cœur est partagé nous aimons la parole de Dieu mais nous nous attachons aussi de l'importance à son contraire et ce n'est pas bien cela ne peut que handicaper notre foi et nous ne pouvons pas alors obtenir ce que Dieu nous a promis voici ce que dit l'apôtre Jacques si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous simplement et s'en reproche et elle lui sera donnée mais qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au fond de la mer agité par le vent et poussé de côté à l'autre qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur c'est un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies Jacques 1 verset 5 à 8 mais pour nous nous ne devons pas être comme cet homme le mot grec ne traduit pas irrésolu dont l'âme est double et dont le cœur est partagé le chrétien irrésolu qu'il n'est pas ferme dans sa foi à la parole de Dieu est donc un homme dont le cœur est partagé il croit tantôt à la parole du Seigneur mais il croit aussi en son âme un mensonge sa foi n'est pas pure qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur c'est clair ce que l'apôtre Jean vient de nous dire Ainsi si nous prions pour un sujet donné et si notre cœur est partagé nous ne pouvons pas présenter au Seigneur la prière de la foi la seule prière que Dieu exauce Dieu n'exauce que la prière de la foi si nous ne recevons pas ce que nous avons demandé dans la prière ne nous étonnons pas la raison la plus simple de notre échec c'est que nous n'avons pas prié avec la foi de Dieu la foi de Dieu tout simplement nous n'avons pas dans notre cœur la totale certitude que Dieu nous a entendus et que Dieu est capable de nous donner ce que nous avons demandé nous avons simplement espéré mais l'espérance mais l'espérance mes frères et soeurs n'est pas la foi la seule preuve que nous avions la foi véritable quand nous nous avons prié c'est les ossements que nous avons obtenus c'est la manifestation de la promesse de Dieu si nous disons que nous avons prié avec foi pour quelque chose que Dieu nous promet mais que nous n'avons jamais rien vu se manifester nous nous séduisons nous-mêmes et nous faisons Dieu manqueur nous devons réexaminer notre cœur devant Dieu celui qui a prié avec foi mes frères et soeurs il garde une pleine assurance dans son cœur qu'il possède déjà la chose qu'il a demandé à Dieu et qu'il laverra certainement s'accomplir cette vérité ne doit nullement nous culpabiliser aussi mes frères et soeurs ça ne doit pas nullement nous culpabiliser mais au contraire cela devrait nous encourager à purifier notre foi et à la faire grandir car c'est la volonté de Dieu pour tous ses enfants que notre foi grandisse que notre foi grandisse frères et soeurs auditeurs et auditrices soyez des hommes et des femmes de foi quand Jésus reprochait à ses disciples leur incrédulité ou leur manque de foi ce n'était jamais pour les culpabiliser ni pour les condamner mais pour les faire prendre conscience de leurs véritables problèmes et les encourager à s'approcher davantage de lui lui qui est l'auteur de la foi et celui qui la perfectionne comme nous le lisons dans Hebreu 12 verset 2 ce qui est important pour nous mes frères et soeurs c'est de savoir que nous progressons dans la bonne direction et que notre foi dans l'ensemble grandit et se fortifie de plus en plus c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous demande de circonciler notre cœur écoutez il est dit par Paul le juste ce n'est pas celui qui a en allait dehors et la circoncilion ce n'est pas celui qui est visible ce n'est pas celle qui est visible dans la chair mais le juif c'est celui qui l'a intérieurement et la circoncision c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre Romain 2 verset 28 à 29 le vrai juif spirituel mes frères et soeurs c'est donc celui qui a le cœur s'y consigne cela veut dire que son cœur n'est pas attaché au chaud de la terre n'est pas attaché au chaud de ce monde n'est pas attaché à la chair mais son cœur est attaché au chaud dans vos au chaud du ciel au chaud du Seigneur et de sa parole mes frères et soeurs si notre cœur désigne notre esprit régénéré il est clair que ce cœur là est toujours et exclusivement attaché donc aux choses dans vos mais si notre cœur désigne notre âme et ce qui se passe au niveau de notre être psychologique conscient il est clair que notre âme n'est pas toujours entièrement pure de tout ce qui peut provenir de la chair et de ses affections et la conséquence est claire plus nous marcherons par l'esprit et plus notre cœur sera pur plus notre foi pourra être pure et forte au contraire dans la mesure où nous marchons par la chair notre cœur sera encombré de choses charnelles et notre foi à la parole de Dieu restera faible soyez des hommes et des femmes de foi cela peut sembler contradictoire vers le fait que nous pourrons voir cet écrite chanel obtenu de grands excements et sembler posséder aussi une grande foi dans certains domaines dans certains domaines mais nous devons faire la différence entre un don de foi un don de foi particulier et une foi forte dans certains domaines spécifiques dans certains domaines spécifiques comme la guérison ou les finances et nous devons faire la différence entre le don de foi une fois une foi forte dans ce domaine là et le fruit de foi en général ce fruit de foi que nous développons à mesure que nous devenons plus spirituel alors tout chrétien encore chanel peut toujours recevoir des dons de foi par ponctuel parce qu'il a bien reçu dans son cœur certaines paroles de Dieu c'est pour cela qu'il peut obtenir les ajoutements correspondants mais ce que Dieu nous demande c'est aussi de développer notre foi générale en lui dans tous les domaines de notre souci si nous voulons que notre foi grandisse il nous faudra donc continuer à purifier notre cœur pour que nous soyons toujours plus attachés à la parole du Seigneur dans le but de la mettre en pratique je crois que vous me suivez donc Dieu peut toujours nous faire grâce et nous accorder un miracle alors que nous ne lui avons rien demandé nous pouvons aussi être exaucés malgré notre incrédulité parce que tout simplement quelqu'un aura prié avec foi pour nous mais nous devons quand même nous attacher nous-mêmes afin de grandir notre foi personnelle le Seigneur nous invite à le faire le Seigneur ne nous accordera jamais un exaucement pour nous récompenser de notre fidélité c'est ce que beaucoup croient mais le Seigneur nous exauce toujours quand nous prions avec foi cela explique même qu'un chrétien charnel est toujours exaucé quand il a la foi pour une promesse précise de Dieu et nous avons promis nous avons pris le Christ autour et nous avons pris le monde et nous avons pris le monde en revanche ce n'est pas parce qu'un chrétien est spirituel qu'il sera davantage exaucé il sera lui aussi exaucé chaque fois qu'il priera avec foi la prière fervente du juste la prière agissante donc le chrétien spirituel devrait normalement avoir plus d'occasion d'être exaucé qu'un chrétien charnel en effet le chrétien spirituel développe normalement un fruit de foi plus large et plus abondant que celui qui est le chrétien qui est charnel et sa connaissance plus grand de la parole de Dieu Et à sa connaissance plus profonde avec le Seigneur, avec sa communion, le chrétien spirituel devrait donc être en mesure d'être exaucé plus souvent et dans beaucoup plus de domaines que le chrétien charnel. Pourvu qu'il mette sa foi en action, vous avez compris, pour que nous soyons exaucés, nous devons toujours de toute manière que nous soyons charnels ou pas, nous appuyer avec foi sur une parole de Dieu et mettre notre foi en action. Il seigneur qu'il y a pour que notre foi en la parole de Dieu grandisse. Et pour que notre coeur soit de moins en moins mauvais et incrédule. nous devons nous débarrasser dans l'autre coeur de tout attachement aux choses qui ne sont pas de dieu dans hébreu 3 verset 10 à 19 il est écrit prenez garde frère que quelqu'un de vous n'est un coeur mauvais et incrédule au point de se détourner du dieu vivant je continue aujourd'hui avec qu'aucun de vous ne s'indulcissent par la séduction du péché il a encore dit dans ce passage n'inducissez pas vos coeurs hébreu 3 verset 10 à 19 nous voyons donc mes frères il est sûr que notre coeur peut s'indulcir par la séduction du péché n'y a pas d'arrivée n'y a pas été dit la croix c'est d'appuyer à tous les deux mouvements blémi la chère aime toujours le péché et elle veut nous transmettre son amour pour le péché et si nous laissons l'amour pour le péché a été dans notre coeur et à cire nouveau pendant qu'elle n'est pas sans du si l'année je la sais il deviendra mouvain et incréduce j'ai à l'année et j'ai qu'on a montré une auditeur auditrice de l'émission prépare toi la rencontre de ton dieu il est clair que la place que nous laissons dans notre coeur aux doutes et aux craintes n'est pas disponible pour la pure parole de dieu la réciproque est également vrai plus notre coeur est rempli de la parole de dieu et moins il aura de la place pour les doutes et les craintes et moi j'ai dit que c'est évident et les nôles ce passage que je viens de vous soumettre mais aussi l'ascend sur quelque chose de très important en matière de foi la relation étroite qui existe entre la foi et le repos spirituel écoutez bien chaque fois que notre coeur est exclusivement attaché au seigneur et à sa parole il est alors dans un repos spirituel parfait c'est pourquoi le chrétien qui est dans le repos spirituel parce que son coeur est attaché à la parole de dieu est attaché au seigneur vous le voyez tout en souliant même s'il y a des remous les tempêtes autour de lui et à plus de temps et que les voies de m'aider pas quand même d'où il est le parti à nous j'avais qu'est-ce qu'on a l'aider à nous pourquoi on a l'aider à l'aider à l'aider pour ce repos du coeur est aussi une excellente indication de l'état de notre foi que ce que cela concerne soit une promesse particulière ou notre vie chrétienne en général si notre coeur ne demeure pas dans le repos cela doit nous indiquer que nous avons laissé entrer dans notre coeur des doutes et des craintes c'est une chose auxquelles nous sommes encore secrètement attaché nous devons honnêtement discerner si notre coeur est dans le repos de la foi ou pas c'est chaque jour le seigneur nous exhorte il nous invite ne crains point ne crains pas je suis avec moi mon frère ma soeur non mais ils ont rapidement égo 10 verset 19 à 23 et c'est donc frère puisque nous avons au moyen du sang de jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivant qu'il a inauguré pour nous à l'entenduré que tous les soucis au père et vous aviez au travail du voile c'est à dire de sa chair et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de dieu approchons nous avec un coeur sincère n'y a que d'un petit petit vent dans la plénitude de la foi le coi ce peuple de l'homme purifié d'une mauvaise conscience diopon tito et des dix et la main et vendu mais et le corps lavé d'une eau pure et une chine a écouté qu'on retenu fermement la profession de notre espérance et n'y a pas pourquoi pour nous voyons les ccd car celui qui a fait la promesse infidèles hebrew 10 verset 19 à 23 voyez vous mes frères et soeurs de quelle manière nous devons nous approcher de dieu pour recevoir de lui par la foi ce qu'il veut nous donner dans sa grâce nous devons nous approcher de dieu avec un coeur sincère à la plénitude de la foi de la foi et les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience et qui était au point qui tôt et tâches d'ignan pour dieu mais pas un pas avec un coeur partagé mais n'est pratiquement où l'important suprême d'avoir un que c'est c'est tout entier pour dieu nos partager avec les affections contraires voilà là où l'abîme mêlent en face et il est venu bena et nia 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 n'a voté qui est à l'ombre d'arrivée et il est venu à l'air c'est mieux avec toutes nos affections sont pour toi et ni après c'est c'est la mondiale j'ai dit j'ai dit aux seigneurs seuls toi seigneurs tu peux faire la lumière sur les affections profondes de notre coeur parce que nous voulons honnêtement être éclairés nous voulons seigneur que notre coeur t'appartient tout à l'heure oui seigneur transforme notre coeur mes frères et soeurs ce qui purifie le coeur c'est notre confiance dans la fidélité absolue du seigneur et à sa parole c'est notre confiance dans la puissance de l'oeuvre et de l'intercession de notre souverain sacrificateur jésus-christ comme nous venons de le voir c'est notre confiance dans l'efficacité du précieux sable de jésus-christ versé pour notre rédemption totale c'est tout cela qui nous permet de retenir fermement la profession de notre espérance cela signifie que nous pouvons croire dans notre coeur et confesser de notre bouche que ce que dieu nous a promis s'accomplira certainement il ne s'agit pas simplement d'une confession de notre bouche mais il s'agit d'abord d'une pleine assurance dans notre coeur et ce qui remplit notre coeur ne peut manquer ensuite de s'exprimer par notre bouche mes frères et soeurs c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur oh c'est la parole de foi que nous prêchons si tu confères de ta bouche le seigneur jésus et si tu crois dans ton coeur que dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est un confessant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut et jésus aussi n'a pas manqué de le préciser l'homme bontille de bon chaud du bon trésor de son coeur et le méchantille de mauvais chaud de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle luke 6 verset 47 oui un coeur mauvais et incrédule c'est un coeur rempli de mauvais trésors et ces mauvais trésors sont toutes les paroles qui ne sont pas conformes à la parole de dieu et auxquels nous pouvons encore être attachés dans notre cœur. Plus donc nous purifions notre cœur de tous ces mauvais trésors et remplissons notre cœur avec amour du bon trésor de la parole de Dieu. Nous marcherons dans la foi. Nous marcherons par la foi. Mes frères et sœurs, Jésus l'a bien encore précisé dans Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percèrent des robs. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percèrent ni les déroulent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comprenez-vous bien aimé que ce que notre cœur affectionne est très important et même vital pour la qualité donc de notre foi. examinons chaque jour notre cœur sincèrement devant le Seigneur pour que nous sachions à quoi nous sommes vraiment attachés mes frères et sœurs. c'est pour cela que Paul aussi écrit dans Paul 6, verset 14 à 16 mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissant que la parole de Christ habite, habite, habite parmi vous abondamment. Nous n'avons pas l'autre et moi, nous n'avons pas l'autre. Nous n'avons pas l'autre. Auditors, auditrices, nous voyons encore ici le rapport étroit qui existe entre l'amour de Christ, la paix de Christ et la parole de Christ. Mais pour vous dire, je n'avons pas l'autre. Je n'avons pas l'autre. Je n'avons pas l'autre. Je n'avons pas l'autre. Le cœur de Christ n'était jamais inquiet. Je n'avons pas l'autre. La raison est toute simple. Il était toujours dans une foi parfaite. Même lorsqu'on l'avait arrêté pour l'amener à l'autre. Parce que lui-même, il était la parole vivante de Dieu. Que cette parole habite abondamment en Dieu. Mes frères et chers, combien de fois le Seigneur a-t-il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas? Je n'avons pas l'autre, mais il était déjà bien. C'est pour eux. C'est pour eux. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 1. Le Seigneur voulait en fait leur dire que s'il l'aimait de tout leur cœur, de toutes leurs pensées, de toutes leurs forces, il garderait sa parole dans leur cœur, Et il resterait en paix Il resterait en paix En tout temps En toute occasion Et de toute manière Mes frères et chers Ainsi plus nous purifierons nos coeurs De toute mauvaise affection Pour tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu Et plus nous grandirons dans la justice de Dieu Plus nous grandirons aussi dans la paix Et dans la joie du Seigneur Parce que nous aurons aussi grandi Dans la foi Considérablement Car le royaume de Dieu Il est dit ce n'est pas le manger et le boire Mais la justice et la paix Et la joie Par le Saint-Esprit C'est ça les attributs du royaume de Dieu C'est bien écrit dans Romain 14 verset 17 Mes frères et chers Ne peuvent éprouver aucune paix Et aucune joie Tandis que celui qui aura rempli son coeur D'amour pour le Seigneur Jésus Et pour sa parole Ne peut qu'éprouver Et en permanence Cette paix et cette joie qui vient de Dieu lui-même Mais c'est ça Après tout le monde Après tout le monde Après tout le monde Et tu vas faire Après tout le monde Après tout le monde Quand tu es réellement certain dans ton coeur Que tu possèdes déjà Par la foi Ce que Dieu t'a promis Et ou annoncé Avant même de le voir manifester Mon frère ma soeur Si tu es cette assurance Ton coeur sera dans la paix Et dans la joie du Seigneur Comment pourrais-tu encore t'inquiéter Mon frère ma soeur Jésus nous dit De ne pas nous inquiéter Que le Dieu de l'espérance Vous remplit de toute joie Et de toute paix Dans la foi Pour que vous abondiez en espérance Par la puissance du Saint-Esprit Il dit Romain 15 verset 13 Mes frères et soeurs Ne nous attachons plus dans notre coeur A tout ce que la chair Et le diable peuvent aimer Mais laissons nous remplir De la joie et de la paix Qui viennent de Dieu Et de Dieu Cet Dieu C'est le Dieu de l'espérance Ayons la foi en lui Ayons la foi de Dieu Et ayons la foi en sa parole Mes frères et soeurs Pourquoi resterons-nous attachés A quelqu'un d'autre que le Seigneur Ou à quelque chose De mensonge Venant de la chair Et du mal Écoutez bien Le Seigneur Jésus est seul digne Que nous nous attachions Exclusivement à lui Et à sa pure parole La foi de Dieu grandira en nous Et se fortifiera alors en nous 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 réjouirons Nous nous réjouirons de plus en plus Et nous réjouirons aussi le coeur de Dieu Et nous pourrons de plus en plus Voir se réaliser dans notre vie Tout ce que Dieu désire nous donner Dans son amour et dans sa grâce Mais mon frère et ma soeur Oui plus nous nous attachons à Dieu Et à sa parole Plus notre foi va grandir Et nous serons des hommes et des femmes de foi que Dieu veut Car le juste vivra par la foi Et sans la foi Nul ne peut plaire à Dieu Oui est-ce que vous avez bien suivi Je crois que désormais Vous serez des hommes et des femmes de foi Et vous prierez vous-même Vous vous intercederez vous-même Vous suppléerez Dieu vous-même Un frère Une soeur Peut également vous soutenir dans la prière Le pasteur peut le faire Mais vous n'allez pas vous décharger sur le frère M. le pasteur M. le pasteur Nous c'est un membre de l'église Dieu vous veut Il veut établir une communion profonde Et personnelle Entre vous et lui Soyez des hommes et des femmes de foi Que le Saint-Esprit vous soutienne Je prie pour les auditeurs mon frère Le bref est normal. Le coup de dessous des dix-deux, le sous-titrage juin s'il te plait bien. Faites que tu dis que tu as un bon gros chemin. Tu as un bon chemin. Tu te dis que tu es prête. 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 Je ne suis pas prête. Tu es prête. Tu es prête. Tu es prête. Nous ne pouvons pas faire, nous ne l'avons pas fait, nous neworons pas. Nous ne pouvons pas l'enfermer, nous ne pouvons pas l'enfermer. Chant toujours les gens baptent et on neblions pas leur faire, Il se n'est pas encore plus en même temps Il se n'est pas encore de cette vie Nous n'avions pas encore d'être Nous nous enseignons Maintenant nous sommes Que nous devons nous aborder Nous devons nous aborder Nous devons l'amour Amen Oui, et durant toute la semaine Que le signe et le miracle Vous suivent Au nom de Jésus Amen